Bonjour, bienvenue à Gégétaro, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la lecture pour le signe du poisson. On va regarder c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos poissons dans la semaine du 12 au 18 février. S'il vous plaît, prends en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que ça ne résonne pas avec tous les poissons. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec votre signe, l'un de vos signes ascendants. D'accord, alors quelle est l'énergie pour nos chers poissons en amour pour la semaine du 12 au 18 février? Quelle est l'énergie pour nos poissons en amour dans la semaine du 12 au 18 février? L'énergie générale de la lecture, c'est le disque de bâton à l'envers. Alors, dans le passé récent, on a le 10 de denier et la carte de la mort. Il y a quelque chose de terminé, mais c'est comme un chapitre de terminé. Tu sais, au niveau de la stabilité de la situation, la stabilité du couple, on dirait que vous avez mis fin à quelque chose que ça faisait longtemps. C'est comme ça que je le vois avec le 10 de denier. Ça faisait longtemps que vous étiez dans cette relation-là. Puis, il y a une décision claire qui a été prise d'y mettre fin. Cette décision d'y mettre fin, ça a été une décision que vous avez fait. Ce n'était pas un choix qui venait de vous. C'est comme vous avez été mis devant un fait accompli. Et là, vous n'avez pas le choix que de vous y plier, puis de regarder c'est quoi le chemin que vous allez prendre, ça va être quoi la suite. Mais vous acceptez, vous acceptez quand même cette fin-là, et puis vous en allez vers d'autres choses. Donc, c'est soit vous ou votre personne qui avez mis fin à la relation. Donc, on va voir ici. On va clarifier ici. Comment c'est arrivé, cette fin-là? Dans le moment présent, on dirait que vous l'acceptez, mais c'est comme forcé. Non, on va clarifier le pendu, s'il vous plaît. On va clarifier le pendu. Pour pouvoir mieux comprendre le moment présent, qu'est-ce qui se passe. La crie le pendu, s'il vous plaît, pour nos chers poissons en amour. Comme c'est terminé, pour vous, vous aviez espoir que vous allez trouver une meilleure possibilité ailleurs. Vous avez une meilleure offre d'amour ailleurs. Soit vous ou votre personne. Ce n'est pas une fin, cette fin-là, même si c'est une fin d'une relation qui était présente depuis assez longtemps. Parce qu'on voit que vous avez une fondation, vous habitez avec cette personne-là, vous avez une famille et tout, mais vous avez mis fin. Et cette fin-là, vous ouvre la porte vers d'autres choses. Vous partez vers d'autres possibilités en amour. La possibilité, c'est comme si vous la voyiez comme un nouveau départ, un espoir de quelque chose de mieux, de mieux au niveau sentimental. Parce qu'on voit dans le futur proche ici, là, vous êtes serein dans cette décision-là, puis vous êtes, on dirait que vous êtes serein et vous aimez votre, tu sais, comment je pourrais dire ça? Vous vous aimez, on dirait que vous aimez plus votre personne dans cette décision-là que vous avez prise. Tu sais, vous êtes bien dedans, c'est une décision qui a été prise au niveau, au niveau du cœur, au niveau de la raison, et tu sais, comme, en dedans de vous, vous êtes balancé, vous êtes bien, tu sais, et que l'amour de soi est présent, tu sais. Donc, comme il y a de l'espoir, vous êtes ouverte, vous allez trouver mieux ailleurs, on va demander à l'univers, bien, qu'est-ce qui s'offre à vous dans les prochains mois? Qu'est-ce qui va se présenter à vous? On va dire que c'est sorti ça. Qu'est-ce qui va se présenter à vous dans les prochains mois, Très Chers Poissons? En laissant ça derrière. Tu sais, qu'est-ce qui va se présenter à vous dans les prochains mois, Très Chers Poissons? Qu'est-ce qui se présente à vous? Ah, un nouveau départ avec une nouvelle personne. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant. Tu sais, il explore, qui va explorer avec vous les possibilités de cette nouvelle relation. Donc, ce n'est pas en vain que même si vous avez mis fin récemment à une relation qui était une relation de long terme, vraiment, la carte d'espoir, l'espoir que vous allez trouver mieux que ça ailleurs, elle est présente, cet espoir-là. Parce que dans un futur proche, vous allez rencontrer un jeune homme ou une jeune femme, tout plein de vigueur, d'énergie, quelqu'un de passionné, qui veut s'investir, qui veut vraiment faire fonctionner cette connexion-là. Tu sais, il y a plein de possibilités, là, avec le deux de bâton. Tu sais, c'est vraiment bien. Alors, on va figer une petite carte d'oracle pour clore la lecture. Donc, c'est pas une... C'est une fin pour un nouveau départ. C'est comme ça que je le vois. Ouais, une fin pour un nouveau départ. Ça se brasse mal, ça, des fois. Une fin pour un nouveau départ. Un message des oracles. Ajustements... Des ajustements sont requis. Bien, c'est tout à fait normal. Des ajustements sont requis. Tu sais, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Peut-être que vous avez un nouvel appartement à trouver. Voyez, tu sais, déménager, apprendre à essayer le bataire pendant un petit peu de temps. Hum, par contre. Donc, sur ce, j'espère que cette lecture a bien résonné avec vous. Et si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bien merci beaucoup. Merci beaucoup de m'écouter. Et au revoir.